Mais le Louvre n'abrite pas que des peintures. La bibliothèque et les archives du musée remplissent déjà 400 caisses. Les statues, les antiquités grecques, romaines et égyptiennes, tous les dessins, les tapisseries et les meubles sont minutieusement emballés. Au total, 203 véhicules évacuent 1862 caisses. Destination, le château de Chambord, à 160 km au sud de Paris. Tout un peuple de dieux, de faunes et de rois prend la fuite à la vitesse moyenne de 40 km heure. Aujourd'hui, ça nous paraît complètement fou qu'on ait pu mettre le radeau de la Méduse directement dans un camion sans caisse. Enfin voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Et il y a un problème de hauteur. Et donc, lorsque le convoi est parti, il est arrivé à Versailles et le tableau s'est pris dans les fils du tramway occasionnant un court-circuit qui a plongé la ville dans l'obscurité. Du coup, ce premier convoi a été arrêté à Versailles. On a tout mis dans l'orangerie et on a fait un vrai calcul d'itinéraire en vérifiant les lignes de téléphone, les viaducs de chemin de fer, etc. Et puis, quand il y avait un pont, mon mari prenait la perche, il regardait, prenait son téléphone et il téléphonait à l'équipe du Louvre en disant « Non, non, vous ne pouvez pas prendre cette route-là parce que là, il y a un pont. » Ça s'est passé comme ça, vraiment. C'était très folklorique. « Jaugard escorte les convois et réquisitionne d'autres châteaux. Même les vitraux des cathédrales de Strasbourg, Chartres, Rouen et Amiens sont mis en caisse avec tous les trésors des musées de province. Dix jours plus tard, alors que l'Allemagne envahit la Pologne, la victoire de Samotras, 2,75 m de marbre blanc, descend lentement le grand escalier d'Aru. C'était hallucinant. Il y a des gens qui avaient la tête, qui ne voulaient pas regarder parce que si la Samotras était tombée, vous imaginez, elle était brisée en mille morceaux à l'arrivée en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada